Hello tout le monde, c'est Redfish. J'espère que vous allez bien pendant ces périodes de fêtes et que vous avez pu voir les gens que vous aimez. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude. C'est la première fois que je fais ça. On va faire un haul, enfin ce qu'il s'appelle un art haul. La meilleure traduction que je puisse vous donner c'est butin artistique. Donc voilà, j'ai un butin que j'ai amassé donc on va le regarder ensemble. D'ailleurs j'ai pas encore pu vous remercier pour tout le soutien que j'ai reçu ces derniers temps même si j'étais pas mal absente. Notamment depuis la dernière vidéo et puis aussi on a passé les 3000 abonnés et j'ai toujours rien pu faire pour fêter ça. Je ne sais pas si ça se fera un jour peut-être plutôt pour les 4000 ou les 3500 je sais pas. On verra bien mais en tout cas je suis hyper contente qu'on en soit arrivés là, qu'on soit aussi nombreux sur cette chaîne. Ça me fait vraiment chaud au coeur et j'espère que ça va continuer en fait tout simplement et puis qu'on va pouvoir être plus en plus nombreux pour faire du dessin ensemble. Moi en tout cas ça me ferait vraiment plaisir. Donc si vous êtes nouveau ici j'espère que cette vidéo pourra vous plaire et vous aurez peut-être envie de vous joindre à tout ça. Donc durant la période de Noël puisque ma famille commence à vraiment savoir que je peins beaucoup, j'ai reçu pas mal de matériel. D'ailleurs la plupart c'est moi qui ai conseillé certaines choses donc ce que j'ai reçu c'est plutôt des bons trucs. C'est même que des bons trucs donc ça me ferait plaisir de vous le montrer et puis vous verrez un peu ma réaction à chaud comme ça parce que j'ai appris que sur Youtube les vidéos de réaction marchent très bien donc voilà je tente ma chance. Donc voilà vous aurez ma réaction sur pas mal de produits que j'ai encore jamais testé ou bien d'autres que je connais déjà plus ou moins la marque et enfin bref vous verrez bien. Fini la traduction. J'ai fait hic et c'est un avocat. Alors le matériel en question il est là c'est ce gros tas de trucs donc on va essayer de voir ça les uns après les autres mais par souci de stratégie je vais commencer par le papier comme ça je vais pouvoir en ouvrir un bloc pour pouvoir tester le matériel après des aquarelles et autres dessus en fait comme ça on aura un test complet. Je vais pas tester tous les éléments séparément par contre je vais les regarder typiquement je vais pas tester les trois papiers ni ce carnet là mais je vais en tout cas vous les montrer. et montrer leur propriété. Donc on va essayer de mettre ça de côté. Donc une des choses qui m'excite le plus dans ce que j'ai acheté c'est ce carnet aquarelle. Je vous en reparlerai plus tard parce que je compte le commencer dans pas trop longtemps. Donc voilà c'est du 100% coton donc un super bon papier qui apparemment est fait aussi à la main donc ça me réjouit beaucoup. Comme vous pouvez le voir il était à 30 euros donc c'est assez raisonnable pour dire que ça a l'air d'être vraiment du super bon matos. Donc je me réjouis de vous en parler un peu plus dans une prochaine vidéo. D'ici là patientez voilà tout simplement. J'ai aussi acheté ce papier qui est beaucoup plus cheap mais qui est franchement sympa. Donc la couleur c'est... Je vais vous montrer le bleu que ça fait. C'est un joli bleu un peu grisâtre comme ça qui est vraiment sympathique en fait et je l'ai déjà testé pendant mes petites vacances. Donc j'ai fait ces poissons à l'aquarium tropical de Paris et franchement comme vous pouvez le voir c'est vraiment ça fonctionne super bien. Donc ça c'est avec des crayons Posca. Crayons Posca et des feutres mais très peu de feutres. Un petit peu de feutre qui brille comme ça chrome que je les ai aussi achetés. Donc voilà du super bon papier pour tout ce qui est en tout cas de crayons et je pense de Posca aussi. Donc pas les crayons Posca mais les feutres Posca à mon avis ça fonctionne aussi super bien là dessus. Même si je ne l'ai pas encore testé. Franchement ça me plaît bien comme papier. Ensuite comme papier on a un... Alors ça c'est ma maman qui me les a offerts. Juste du papier aquarelle qui est grain satiné qui est pressé à chaud. 100% de coton. Donc du super bon papier qualité pro. 300 grammes par mètre carré. Niveau format il est assez classique mais intéressant. Ce papier-ci qui est de nouveau un Winsor & Newton watercolour aussi. On va dire que c'est tout du papier aquarelle de toute manière. Grain torchon et 100% coton aussi. Enfin bref voilà avec de nouveau un format relativement classique mais assez intéressant aussi. 300 grammes mètre carré pareil. Et puis celui-là de nouveau un grain satiné comme le premier mais avec un format beaucoup plus grand comme vous pouvez le constater. Je crois que c'est pas si compliqué que ça. Donc je vais essayer d'ouvrir ce papier-là donc le format le plus petit histoire de pouvoir tester le matériel sans non plus me bousiller une grande feuille. Je pense que ça paraît assez logique les raisons pour lesquelles je prends des petits. Je sais pas si vous vous adorez ouvrir ce genre de truc mais moi c'est vraiment ce que je trouve le plus satisfaisant. Après à la caméra je sais pas comment ça rend parce que ça doit être des sons absolument horribles mais pour moi c'est très très rigolo. On vire le papier, enfin le plastique. Paf. Ils se font de la pub pour leur pinceau aquarelle juste là. Magnifique. Franchement joli papier. Je pense qu'il est encolé quatre côtés. Je trouve assez sympa leur encolure grise comme ça. Ça fait un finish assez pro en fait du papier en lui-même. J'avais pas repéré ça sur les paquets en fait. Mais ouais en fait c'est l'encolure qui est coloré. Le papier en lui-même est évidemment blanc. Et en fait il faut insérer une lame ici. Je sais pas pour vous mais pour moi c'est une de mes pires phobies c'est d'arracher le papier après. Parce que j'ai pas mal de papier qui avait une réaction assez mauvaise quand on l'enlevait. Mais voilà j'espère que ça va aller pour celui-là. Une des choses que j'ai reçu également c'est cette petite palette etcher que j'avais demandé à ma maman. Avec 19 trous donc pour mettre des couleurs. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Alors celle-là j'ai pas résisté à déjà l'ouvrir pour la regarder. Donc je suis désolée. Mais vraiment ça me donnait trop envie de la regarder. Par contre je l'ai pas utilisée donc vous aurez ma première réaction d'utilisation quoi. Donc la petite boîte elle est vraiment vraiment adorable. Comme vous voyez le format est vraiment assez petit. C'est censé être une palette de voyage en fait si vous voulez. Donc pour moi ça va être très utile parce que j'adore peindre en extérieur. Donc si j'arrive à l'ouvrir. J'ai réussi à l'ouvrir. Ça n'a pas fonctionné. Alors comme vous voyez je ne suis très peu douée mais je pense que n'importe quelle personne avec des mains qu'elle sait utiliser arriverait à ouvrir ça mieux que moi. Donc normalement ça se présente comme ça quand on l'ouvre. Comme ceci. Avec le petit logo de Hatcher qui est vraiment trop chou. Et puis en fait derrière un papier d'aquarelle sur lequel on peut mettre les couleurs qu'on a mises dans les petits... Alors c'est pas vraiment des godets mais les trous qui sont prévus dans la palette en porcelaine. Donc ça c'est la palette dans laquelle on fait les mélanges. C'est tout séparé par des petits trucs comme ça. Des petits matelassés qui protègent en fait la porcelaine en elle-même. Et puis voilà l'endroit où on met les petits trous. Donc voilà. J'espère que mes mains maladroites ne vont pas casser cette chose beaucoup trop vite. Je vous donnerai des nouvelles. Si je la casse je viendrai pleurer peut-être en story Instagram quand je réinstallerai Instagram. Sinon d'ici là bah voilà. Vous saurez que... Vous saurez si je la casse. Vous le saurez. Donc je la mets de côté jusqu'à ce que je puisse l'utiliser dans ce test. A mon avis je vais l'utiliser direct. En tout cas le dessus quand je vais tester les aquarelles en demi godet que j'ai acheté. Euh non qu'on m'a offert celle-là. Oup. Donc je mets ça de côté puis je vais utiliser ça en tout cas déjà. Donc les premiers aquarelles que je vais tester c'est les trois aquarelles. Rembrandt qu'on m'a offertes. C'est ma maman qui me les a offertes ces trois là. Ce sont normalement des couleurs un peu spéciales. Donc on va regarder tout ça. Je ne me souviens plus exactement de ce qu'elles sont censées faire. Mais c'est pas grave vu qu'on va le voir tout de suite. Alors je vais tenter d'ouvrir ça. Comme vous le savez déjà la maladresse c'est plus ou moins une de mes caractéristiques les plus prenantes. Alors voilà. Ça va probablement pas être génial comme je vais ouvrir ça mais soit quoi. Je n'ai pas du tout organisé l'ordre dans lequel je vais tester ces trucs. Donc probablement que sur le papier ça ne va pas être extra. Ça a l'air déjà incroyable comme couleur. Je suis en train d'enlever tout le papier pour le mettre à plat après. Donc celle-ci c'est là. C'est peut-être mieux écrit là. C'est là bleu, vert, or, cam. Voilà. Alors voilà l'aquarelle en elle-même. Je vais l'humidifier au premier abord avec ce pinceau là. Et puis je vais essayer de la prendre direct avec ce pinceau là pour faire le test. Donc c'était difficile de faire le focus mais je peux vous montrer un peu le shine que cette couleur a. Qui est vraiment un très joli vert en fait qui tire vers l'or. Et franchement j'apprécie beaucoup les couleurs que ça fait. C'est vraiment difficile de les avoir à la caméra par contre. Mais globalement ça ressemble pas mal à un scarabée mais qui serait albinos en fait. C'est vraiment un scarabée très très clair. C'est franchement très joli. En tout cas pour la première j'apprécie énormément la couleur que ça fait. Je tiens à dire d'ailleurs que j'apprécie toujours beaucoup beaucoup ce moment où ça brille dans l'eau. Ça va être difficile de pas mélanger les autres couleurs par contre. Mais j'ai prévu plusieurs beaucoup d'eau. Donc je vais écrire le nom ici. Histoire de pas oublier qu'est-ce qui est quoi. Donc c'est marqué bleu, vert, or, caméléon. Ah c'était ça quand même l'abreuillation. Je suis vraiment nulle. Très 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 jolie couleur. Hop. On met ça là. Voilà la seconde couleur qu'on va tester maintenant. C'est celle-ci. J'aime beaucoup les emballages de chez Rembrandt même s'ils sont assez compliqués à ouvrir pour moi parce que je suis très peu douée. Je les trouve vraiment vraiment pas mal en fait. Ces petites... On dirait des bonbons presque. Mais des bonbons vendus à l'unité quoi. Ce seraient des bonbons de luxe. Genre j'ai l'impression que je vais prendre un Sugius de luxe. Ouais ouais alors ça l'a vraiment d'être une jolie couleur. A mon avis celle-ci n'a pas spécialement d'effet. Mais je vais le garder. C'est un vert-olive que visiblement je trouvais joli. Donc je vais voir si je le trouve vraiment joli dans la vraie vie. Tac. C'est un très joli vert pour l'instant. Un beau vert-olive qui franchement ne ment pas sur son nom. Que je trouve vraiment sympathique. D'ailleurs ça fait vraiment presque un vert fluo dans l'eau. C'est assez sympa. Ça fait un peu comme un vert de vessie mais qui serait un peu plus profond. Je le trouve assez sympa. C'est une chouette couleur. On va voir comment ça sèche. Mais franchement pour l'enfant je suis assez contente. Donc c'est un vert-olive. Donc voilà le vert-olive. C'est marrant parce que ça fait beaucoup mieux le focus depuis qu'il y a le vert sur la page. A mon avis cette couleur irisée fait vraiment buger mon appareil. Voilà. C'est vraiment très très joli. La troisième couleur c'est celle-ci. J'ai mon galerie cette fois-ci. Donc c'est un or rouge violet caméléon. De nouveau un caméléon. Donc sachant comme j'ai aimé le premier j'espère que celui-là va me plaire aussi. J'ai pas beaucoup de doutes. Je vous avoue qu'à mon avis de toute façon dès que ça brille moi c'est plus ou moins efficace quoi. C'est marrant. Elle a vraiment le même aspect. Ça va être difficile de les différencier dans ma palette je pense. Et comme vous pouvez le voir c'est vraiment le même look. Le godet que l'autre. Les reflets doivent juste singulièrement être différents. Une super belle couleur. Déjà de voir comment ça sèche. A mon avis ça va faire des éclats rosés plus et plus dorés. C'est vraiment vraiment joli déjà. Rien que comme ça. De nouveau c'est difficile de faire le focus. Donc la couleur n'est pas encore sèche. Le vert olive non plus. Mais on peut déjà voir que le reflet est singulièrement différent. Beaucoup plus dans les tons dorés que son voisin on va dire. C'est vraiment très joli. Il y a plus de rose. Plus d'or dedans. C'est vraiment vraiment très beau. Je trouve fou comme les deux couleurs sont très différentes l'une de l'autre. Tout en ayant vraiment des côtés mais très très similaires quoi. Donc les prochaines couleurs que je vais tester c'est ces acryl à gouache. Donc j'en avais déjà je crois 4 de cette marque là que j'avais bien aimé. Donc j'ai décidé d'en acheter plus cette fois-ci d'autres couleurs évidemment. Donc on va les tester aussi ensemble. Donc ces couleurs là je ne vais pas les mettre dans cette palette ni dans aucune de mes palettes d'aquarelle ni gouache. Je vais utiliser un truc, normalement il y a un labello dedans. Voilà. Parce qu'en fait comme c'est de l'acrylique, c'est plus de l'acrylique que de la gouache, ça sèche et ça ne part pas. Donc ne gâchez pas vos palettes en mettant des couleurs qui ne s'enlèveront jamais. D'accord ? Donc je vais utiliser ça, ça fait de la récup, c'est pas plus mal. Donc on va commencer par celle-ci, la Deep Blue. Donc c'est un bleu profond. Qui est un joli bleu, en tout cas rien que par le bouchon je peux le constater. C'est très joli. Les quantités qui sont nécessaires avec ces peintures là, j'ai remarqué, sont vraiment très 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 minimes. En tout cas pour ce que moi je fais. Donc j'en mets toujours vraiment une pointe, mais une pointe juste pour ne pas en gâcher quoi. Parce qu'après, comme je vous l'ai déjà dit, ça sèche et on ne peut plus vraiment les utiliser. On ne peut plus les réactiver comme on réactiverait une gouache. Donc je sèche mon pinceau pour la prendre pratiquement pure. Donc ces couleurs ont une certaine texture que je trouve assez sympathique. Elles ont une texture un peu épaisse comme ça, qui est presque presque granuleuse, que moi j'apprécie. Je ne sais pas si ça plairait à tout le monde par contre. Mais basiquement quand elle est mouillée, elle a plus un aspect presque, ouais de gouache un peu diluée quoi. Voilà ce que ça donne quand c'est un peu dilué. C'est une super belle couleur, je suis assez contente de l'avoir acheté. C'est un bleu très foncé. Je pense que ça va pas mal me servir. Il est très très beau. Je ne pense pas que la caméra lui rende justice. Mais c'est un très joli bleu. La prochaine que je vais tester, c'est la J-Violette. Donc de nouveau des Turner. Ça a l'air d'être un très très joli violet, rien que par le bouchon. J'ai à peine dû presser pour cette sorte, donc vraiment faites attention avec ces couleurs là, parce qu'on aurait vite tendance à en verser beaucoup trop, mais vraiment beaucoup trop quoi. Celle-ci est moins sèche que la bleue, donc il y a moins de problèmes pour mettre la couleur bien droite. C'est un super joli violet, et puis je vais vous montrer aussi l'effet que ça donne quand elle est légèrement diluée. C'est vraiment une très très jolie couleur, qui est assez douce, mais elle est assez franche. Au niveau du pigment, ce n'est pas juste un truc qui a été mis avec du blanc quoi, c'est vraiment très joli. Très très pigmenté. Maintenant chez les Turner, j'ai pris des couleurs qui sont un peu spéciales. Donc je pense que celle-là, elle sera iridescente. Donc on va voir ce que ça donne tout simplement. Ça a l'air franchement sympa. Donc la deuxième sera aussi iridescente. Et ah waouh, c'est de nouveau une couleur très blanche à l'intérieur. Comme les deux godets que j'ai oubliés avant de chez Rembrandt. J'en mets un tout petit peu dans mon plastique. Celle-ci, je ne vais pas vous la montrer diluée parce que ça ne rime à rien. C'est vraiment une super jolie couleur. Ça me fait vraiment beaucoup penser à celle d'au-dessus. Mais elle a un aspect tellement plus crémeux. En même temps, c'est une acryla gouache, donc ça paraît logique. Mais vraiment très crémeux. Et beaucoup moins pailleté si vous voulez. C'est plus la couleur en elle-même qui est iridescente. Parce que là, on a plus des paillettes qui sont iridescentes. Franchement, c'est joli. C'est vraiment très joli. Je pense que ça se verra beaucoup mieux ici. Donc la couleur est iridescente. Et elle est très belle. Même si la caméra ne voulait pas la voir. Et donc je vais tester, pardon, pas terné, la dernière couleur de chez Turner que j'ai. Donc c'est la iridescence, cette fois 5. Donc celle d'avant, c'était la 8 si jamais vous la cherchez. Très très jolie, je pense aussi. On va voir ça. De nouveau, un aspect très blanc laiteux, comme les deux godets d'aquarelle qu'on a vu juste avant. Et puis je vais la tester sur le bord de ceci. Il faut vraiment faire attention de ne pas en verser trop. Parce que rien que là, avec les toutes petites pointes que je me suis faites, je vous jure que j'en ai. Donc c'est vraiment très très rapide d'en avoir trop. Celle-ci me plaît un peu moins, je dois dire. Parce qu'on a vraiment un violet foncé, clairement, ici. Bon, après il ne faut pas s'y fier non plus. Mais il me semble bien qu'il y avait quand même plus de couleurs. Ça c'est moi qui les avais achetées de toute façon. Donc si ça ne me plaît pas, c'est ma faute. C'est plus juste un blanc iridescent type perle qui me satisfait un peu moins que l'autre. Parce que l'autre a vraiment des beaux reflets verts et bleus. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est une couleur qui est moins, voilà, c'est moins puissant que celle d'à côté. C'est vraiment plus un blanc perlescent. Les prochaines aquarelles que je vais tester, c'est des Daniel Smith que ma mère m'a offerte aussi. Donc je vais ouvrir la boîte. On en a trois qui sont séparés en fait dans le paquet comme ceci. Donc ce ne sont pas du tout des Daniel Smith. Ils ont mis dans un paquet Daniel Smith, mais non, c'est le franc bourgeois. C'est le franc bourgeois, pardon. Bon, ici c'est le franc bourgeois, ici c'est des couleurs de chez Sennelier. Donc ouais, non, alors par contre ils ont mis ça dans un paquet qui n'est pas du tout le bon paquet en fait. Voilà, donc ça, ça me fait plaisir parce que je vais pouvoir utiliser ma petite palette. Donc de nouveau, faire très attention à ne pas trop en mettre. Donc comme vous pouvez le voir, j'en ai vraiment mis extrêmement peu. Parce que je n'ai pas l'intention d'en faire une palette directement. Enfin, pas comme la petite palette à trous où là je vais en mettre plus parce que le but est de la réactiver. Là je vais vraiment faire attention. Donc pour le franc bourgeois, on a une gouache extra fine, donc qualité professionnelle. Qui est une très bonne gouache. Mais je vais juste changer l'eau de mes peaux juste avant pour ne pas avoir de problème d'interférence. Donc voilà, j'ai changé l'eau de la flotte, de mes petits trucs à flotte. Et je vais prendre cette gouache avec mon poinceau. C'est un super beau violet. Alors là je suis très fan. C'est très très beau. Pour l'instant, on est sur le poinceau. Je suis un amour. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que d'habitude je n'aime pas trop le violet. Ce qui fait qu'en fait en ce moment, j'achète pas mal de couleurs violettes, histoire de me réconcilier avec cette couleur. Et je dois dire que là je suis très contente. On dirait presque un bleu plus légèrement violacé. C'est sublime. Je suis très très contente. Et puis quand il est mouillé, voilà ce que ça donne. C'est vraiment une très belle couleur. Voilà, donc maintenant on va pouvoir tester ces deux aquarelles. Donc j'ai commandé, j'ai demandé plutôt des brins, des brins chauds. Parce qu'en fait mes brins que j'ai moi dans mes palettes ne me conviennent pas beaucoup en fait. J'ai tendance à être frustrée par les brins en tout cas de la palette Van Gogh. Et puis les autres que j'ai ne sont pas forcément excellents. Donc voilà, je voulais des brins plus chauds. J'espère que ceux-ci vont me convenir. Donc je galère à ouvrir comme d'habitude. Attention de ne pas presser. Ah voilà, ça c'est ce qui m'arrive pratiquement à chaque fois. Je m'en mets plein les doigts. Donc je vais en poser un tout petit peu de nouveau dans cette palette-là. Histoire de ne pas en mettre beaucoup trop sur le bouchon. Donc celle-ci, c'est le Caput Mortum. Qui est le 919. Une aquarelle très résistante à la lumière. Extra fine. De nouveau qualité pro. Et puis, Je vais l'utiliser pratiquement pur. Même si l'aquarelle, ça ne s'utilise pas totalement pur. Tac, ici comme ça. Il est très très dilué. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un super gros brin. Très très foncé. Assez chaleureux. J'ai hâte de voir comment ça sèche. Pour voir s'il reste chaleureux comme là. Pour l'instant, c'est vraiment très chocolat. Et ensuite, on va tester le brin Van Dyck. Qui est, je pense, aussi un brin très chaud. Peut-être moins que celui-là. On doit voir la différence tout de suite. Je vais faire plus attention à mes doigts. Une toute petite pointe. Parce que comme vous le voyez, Rien qu'en essuyant le bout du tube, J'en ai quand même beaucoup. Après, c'est de l'aquarelle. Donc l'avantage, c'est que ça se réactive plus ou moins à l'infini. Donc je n'ai pas de soucis de gâchis avec l'aquarelle. Ni avec la gauche. C'est déjà ça. Ils sont très similaires, très proches. Je crois que celui-ci, le premier, est un peu plus violet. Celui-ci est un peu plus tiré sur les rouges que sur les violets. Et puis, très dilué de nouveau. Voilà ce que ça donne. Donc, je sais que les brins, ça a souvent moins d'effet waouh que les autres couleurs. Mais c'est vrai que quand on n'en a pas un bon, ça devient vite indispensable. J'essaie de changer un petit peu plus de ce côté-là. Comme ça, vous voyez un peu plus la différence. C'est aussi un très beau brin. Ils sont assez similaires, mais ça me fait plaisir d'avoir les deux. Ça me permettra d'avoir un peu plus de marge dans mon utilisation des brins. Donc, vraiment, je suis assez satisfaite. C'est ce que je voulais. C'est ce que je faisais. Maintenant, on va passer aux aquarelles Fête Main de chez le Pigmentarium. Donc, j'en ai reçu de la part de deux personnes. Donc, tout ça, c'est mon copain qui me les a offertes. Et puis, j'ai une deuxième petite boîte comme celle-ci que ma mère m'a offerte. Donc, on va d'abord tester celle que mon copain m'a offerte. Sachant qu'il y en a deux qui correspondent avec celle que ma mère m'a offerte. Donc, c'est pour ça que je préfère tester celle-là en premier. Et puis après, voilà. Donc, je vais ouvrir cette boîte-ci. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a une couleur qui a souffert du voyage. Donc, celle-ci, je vais la mettre un peu en, disons, en quarantaine. Comme ça, je pourrais tester les autres séparément. Mais, avant toute chose, je pense que je vais les sortir et donner un bon coup de vaporisateur. Comme ça, ça va bien les réactiver. Comme c'est des accorèles faites main, il faut... Généralement, j'ai constaté qu'il y avait plus besoin de temps pour les réactiver correctement. Donc, je vais faire ça bien. Pour éviter de leur donner un mauvais résultat. Donc, celle-ci, je vais la mettre un peu de côté. Et puis, je vais beaucoup plus l'humidifier, histoire que, peut-être, ça se réassemble un tout petit peu. Mais j'ai très peu d'espoir pour que ces bouts-là réussissent à se ressouder avec le reste. Mais bon, il y a toujours un peu d'espoir dans la vie. Donc, celle-ci, voilà. Je vais lui donner beaucoup d'eau, en forme de gouttes. C'est des très jolies couleurs, en tout cas, pour l'instant. Très, très jolies. Donc, je leur laisse un tout petit peu de temps pour celle-ci. Ensuite, je vais sortir celle-là de leur petit paquet. Comme vous pouvez le voir, celle-ci n'a pas souffert du voyage. En fait, il n'y en a qu'une seule qui a souffert. Je pense que c'est peut-être le pigment qui est plus sec que le reste. Hop, oh, et puis j'ai un tout petit, tout petit. Je n'avais pas vu, j'ai un tout petit supplément ici. Euh, tac. Donc, c'est un petit paquet en plastique qui a bruit comme ça. Ok. J'espère que cet ASMR n'est pas trop difficile à vos oreilles. C'est bon, tout va bien. Elle n'est pas portée à l'oeil. Je vais aussi humidifier celle-là. Hop. Donc, je vais reprendre mon petit papier pour pouvoir tester déjà les premières. Celles qui ont l'air déjà bien réactivées, typiquement ce verre, etc. Ça a l'air déjà de bien aller. Celle-ci, je la laisse encore un tout petit peu de côté parce que je pense qu'elle a vraiment besoin de se humidifier. Sans plus tarder, donc, on va tester ce premier brun. Et je pense que quand j'aurai retrouvé les noms, je vous les afficherai directement sur l'écran. Un très joli brun, très chaud. On va voir comment est-ce qu'il sèche. Mais là, j'avais déjà apprécié beaucoup la couleur. Et quand je disais que j'avais besoin de brun chaud, c'est un peu petit. Les couleurs dont j'ai besoin. Ensuite, un très très joli rouge qui m'a l'air pailleté d'ailleurs. Oui, il me semble bien que c'est pailleté. J'espère que la caméra pourra vous le montrer. Ensuite, celle-ci qui va être particulière à tester. Le vert a un peu coulé à cause de... Parce qu'ils sont très bien remplis, ces godets. Donc, j'ai une petite couleur de vert sur le côté. Mais c'est bon, ça va faire tout à fait... Oh là là, qu'est-ce que c'est crémeux. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est vraiment très crémeux. Alors, ensuite, on a ce vert qui est très envie de sortir de son côté. Donc, très très beau verre de vessie, presque. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a nommé cette couleur, je vous le dirai après. Mais sublime. Très vibrant. J'apprécie beaucoup. Celui-ci très crémeux aussi, j'apprécie. À tester, en tout cas, c'est tellement satisfaisant. C'est vraiment joli. Ouh là là. Celui-là, je vous montrerai un peu proche parce que, franchement, c'est très 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 joli. Ensuite, ce violet flousé qui m'a l'air absolument indifférent. C'est dans ces moments que j'aimerais bien avoir une caméra 4K pour montrer certaines choses parce que... Qu'est-ce que c'est beau. Un très beau violet. Il est vraiment très très beau. Il est très complémentaire avec la gouache du violet du Hoaxing que j'ai acheté des Lefranbourgeois. Donc, je suis assez contente de ça. Il est un peu plus vibrant. Je pense que c'est le genre de couleur que je vais pouvoir utiliser ensemble quand j'aurai plusieurs teintes, plusieurs nuances de violet à obtenir. Vraiment très très beau. Il est beaucoup moins foncé. Il est un peu plus... Oups ! Un peu plus vibrant. Mais... Je fais tout tourner parce que je suis très mal à droite. En plus, ça va très bien. Mais vraiment très très beau. Ensuite... De nouveau, il semblerait un brun. Qui m'a l'air très foncé. Ah oui, c'est un gris brun, c'est presque un noir. Je dirais presque un gris de peigne à l'apparence. Un très très beau gris. Très belle nuance. Très bleuté. Très bleuté. Tranchement, très très beau. Et puis, le dernier de cette boite-là, qui est un bleu turquoise. Beaucoup plus clair, on dirait que les autres. Je vais essayer de saturer un peu. C'est super beau. Petit bleu. J'allais dire violet turquoise. Ça n'existe pas. Vraiment très beau. Je trouve que toutes ces couleurs sont très vibrantes. Très belles. Je vais vous les montrer plus proches. Donc, pour l'instant, pour les couleurs du Pigmentarium, on a vraiment une très très jolie gamme. Les couleurs vont super bien ensemble. Ça fait très floral. Franchement, j'adore. Trop trop jolie. Et elles fonctionnent super bien. Les aquarelles, elles sont top. Pour l'instant, rien à redire. Je n'ai pas eu de problème, mis à part celle qui est un peu cassée. Que j'espère vous montrer juste après. En fait, maintenant que les couleurs commencent à sécher, je tiens à vous montrer. Ce gris, en fait, il se détache. C'est un bicouleur, comme il en fait certains. Donc, je regarderai quelle couleur c'est exactement. Mais je le trouve absolument grandiose. C'est orageux presque. C'est magnifique. Et puis, effectivement, ce rouge-là brille. Il brille. Donc, on a des paillettes bleutées, etc. Et c'est juste... C'est le rêve, quoi. C'est magnifique. Franchement, des sublimes couleurs. Maintenant, on va tester cette couleur-là. Donc, ça, c'est la petite boîte qu'il y avait à côté. Je ne prends pas encore le brin qui est encore en train d'absorber de l'eau. Donc, je lui laisse un peu de temps. Ça va être un très très joli verre aussi. Oh oui. Très très joli verre. Très 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 joli. Le fait agrimper en intensité. Waouh. Alors, ouais. Très beau aussi. C'est un... J'en ai qui ressemble à celui-là. Je n'arrive pas à déterminer la couleur. Je n'ai plus le nom en tête. Mais, franchement, très très beau. Je vous dirais de toute manière le nom qu'elle a donné à cette couleur, si je le trouve. Très sympathique. Ensuite, on a un... C'est marrant parce que là, le nom, il est marqué dessus. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a Nénuphar qui est marqué sur... Sur Nénuphar, quoi. Donc, j'ai une couleur qui est marquée là-dessus. Waouh. C'est piqueté. C'est très pigmenté. Superbe vert. Est-ce que moi, il l'a dilué encore un petit peu. On peut voir. Waouh. Il est vraiment très profond. C'est un vert profond. Et je ne crois pas qu'il y ait des paillettes dedans. Mais il est subi. Ensuite, on va tester ce tout petit truc. Que je vais avoir de la peine à tenir dans mes mains parce que je ne suis pas douée. Et qui part déjà en crème. Waouh. C'est beau. C'est un joli, presque un vermillon. Ouh là, qui tire sur l'orange. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Je sais que j'aime. En tout cas, si vous connaissez cette chaîne, vous savez que j'aime. C'est super beau. Ça va dessiner de la carpe coï avec ça. C'est un superbe orange vif. Qui franchement. Franchement me plaît. Vraiment beaucoup. En tant que je serais difficile si je disais que ça ne me plaisait pas. Mais c'est très très beau. Ensuite, on va tester cette couleur là. Qui a l'air déjà très irisée. De base. Je tiens juste à montrer un truc avant. Regardez-moi ce truc. C'est juste. Tellement beau. Donc ça, je pense que c'est une couleur que j'ai testée avant. Je ne saurais pas vous dire laquelle. Ou un mélange de couleurs. Mais qu'est-ce que c'est beau. Je pourrais regarder ça pendant des heures. Alors, pour cette couleur-ci donc. On part aussi sur quelque chose de juste. Déjà incroyable. Rien qu'à prendre le pinceau. Et puis faire pof 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 dans le godet. Enfin, le demi-godet. Oulala, c'est pigmenté. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, je ne sais pas comment elle l'a appelé. Mais je pense que cendrillon, ça lui va bien. C'est vraiment cette couleur là. Cendrillon. C'est magnifique. Quand je dis cendrillon, la princesse Disney. Pas la cendre. Et de nouveau, le bocal est juste... C'est le rêve. Est-ce que ça se voit à la caméra ? C'est vraiment très très joli. Je sais que le bocal, je ne le garde pas. Mais, waouh. Ensuite, on va tester un verre qui m'a l'air pailleté. Donc, je vais prendre cette eau là, plutôt. Pour enlever les paillettes. Du beau truc. Bon, oui, c'est pailleté. C'est pailleté. Et en plus, ça a l'air très beau. C'est très très joli. Il est superbe. J'ai hâte de voir comment ça sèche. Parce qu'après, je pense que le pigment va se déposer totalement sur le papier. Je pourrais vous montrer à quel point ça brille. Parce que là, maintenant, quand c'est encore mouillé, c'est difficile à vous montrer. Mais je vous montre ça juste après. C'est comme ce rouge-là. Il a mis un moment avant de sécher. Mais quand il était sec, ça a été la révélation. Donc, voilà. Je vais vous montrer ça après. Il y a encore des paillettes dedans. Il y a encore des paillettes dedans. On va faire ça. Et enfin, je vais tester ce violet. Qui a l'air aussi pailleté. On a deux violets. Il se dépose différemment sur le papier. Il est presque texturé. Ce que j'apprécie. Moi, j'aime bien les aquarelles un peu texturées. C'est vraiment joli. Je n'arrive pas encore à déterminer s'il est vraiment pailleté ou pas. Mais je pense que ce sera plus clair quand il sera sec. Donc, on attend qu'il sèche. En attendant, je pense qu'on peut essayer de tester ceci. J'ai eu des difficultés à le prendre dans les mains. Donc, je pense que ça s'est un peu plus ressoudé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement essayer de l'activer comme ça. Et puis, prendre un peu d'aquarelle. Sans trop martyriser ce pauvre demi-godé qui a déjà bien souffert. Et c'est un très joli jaune ocre. C'est de l'ocre, clairement. Ce n'est pas de l'ocre rouge, mais ocre, ocre, quoi. Oui, je sais, mon vocabulaire en termes de couleurs est assez limité. Très joli. Joli joli ocre. J'aime beaucoup. Je vais vous montrer le... Enfin, je vous montrerai normalement à l'écran le nom qu'elle a donné à cette couleur. C'est... Voilà. Sublime. En tout cas, je remercie beaucoup mon copain qui m'a offert toutes ces couleurs-ci, donc. Et puis, on va peut-être passer à la petite boîte que ma maman m'a offerte. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, on peut passer à celle que ma maman m'a offerte. Donc, normalement, il me semble qu'il y en a deux qui correspondent. Donc, on va voir ça. Si ça ne correspond pas, je vais l'entendre. Si ça correspond... C'est pas grave, ça m'en fait plus. Ça me convient parfaitement. Ah, et j'ai aussi un tout petit... On va dire un huitième de godet en dessous. De nouveau, il faut l'ouvrir ici. Donc, celle-ci, je crois que c'est la même. Celle-ci, c'est la même que celle-là. Donc, on ne va pas la tester. Ça m'a fait mal. Celle-ci... Ah non, celle-ci, c'est une autre. Je me demande si c'est pas Drillade. Tu vois. Celle-ci, ça doit être un noir, je pense. De nouveau, on a mis un petit cadeau. C'est la même ou c'est pas la même ? J'arrive pas à voir. On va tester, mais il y a quand même peut-être moyen que ce soit la même. Celle-ci, par contre, on ne l'a pas et elle a l'air incroyable. Et celle-ci, on ne l'a pas non plus. C'est un jaune qui brille également. Donc, on va faire comme avec les autres. On va les mettre un tout petit peu plus par là. Et je vais leur faire un petit petit petit. Donc, on va commencer par... Oui, on commence par le jaune. Très beau jaune. Qui brille. Voilà. Ouh, j'apprécie. Il brille, mais de mille feux. C'est superbe. Ensuite, je vais prendre ce... 8e de Godet. Je ne sais pas ce que c'est Ça a l'air joli Oh c'est un bleu C'est un joli bleu Je pense qu'on peut passer à cette couleur là qui me fait de l'oeil depuis le début C'est genre celle que j'ai envie de tester un premier clairement Mais je me fais patienter un petit peu Waouh Je craque Qu'est-ce que c'est joli Celle-là c'est un vert avec des éclats dorés dedans Et je me demande si c'est pas une couleur que j'avais déjà Genre dryade Parce que c'est possible qu'elle l'ait refaite Et j'en avais que deux des sacroiles de L Et c'est probable que ce soit plus ou moins la même Ou alors un remaster de la même Mais ouais je crois que c'est ça Je crois que j'avais déjà celle-là En tout cas c'est vraiment très beau Et puis on va regarder si celle-là C'est bien la même couleur C'est celle qu'on a vue juste avant Et oui il y a une forte probabilité pour que ce soit la même Je vais quand même vous poser là Oui je pense que c'est bien Il me semble bien Ça doit être la même Ce n'est pas grave Comme ça j'en ai deux fois plus Ça me va Hop Donc on a testé celle que ma maman m'a offerte Sachant qu'il y a une partie de tout ça aussi qui fait un pfff de ma maman Euh voilà J'attends que ça sèche Et après je vous montre tout ça en vrai Donc après cette petite pause Qui tombait bien quoi Euh bah voilà les aquarelles Voilà à quel point c'est magnifique Euh je tiens à dire que j'adore ce jaune J'adore cette couleur-là Le vert Enfin cette espèce de couleur scarabée comme ça C'est juste Euh je sais pas C'est juste magnifique en fait J'ai répété 15 fois la même chose dans cette vidéo Mais c'est splendide voilà En même temps quand t'as rien d'autre à dire Tu dis rien d'autre quoi Que c'est magnifique Incroyable c'est magnifique Par contre je confirme cette couleur-là Est donc la même que celle-ci Là-haut que j'avais déjà testé Donc voilà C'est pas une autre couleur C'est la même Voilà Donc on a fini de tester tout ce qui est aquarelles Et pourquoi j'ai une bouche de loup ? On a fini de tester tout ce qui est aquarelles Et gouache et etc Donc maintenant on va passer à juste quelques crayons Et puis ce stylo Que je n'avais pas encore Mais que je connaissais je crois déjà Donc on va tout simplement tester aussi tout ça Parce que c'est le principe de cette vidéo De tester du matos Alors j'ai acheté 5 crayons Prismacolor Donc pas les polychromos Parce que j'avais pas encore de Prismacolor du tout Donc je vais les tester tout simplement Je les ai déjà essayé vite fait Mais sur du papier Sur le papier bleu que je vous ai montré tout à l'heure Et puis j'ai acheté aussi Cette espèce de fusain charcoal Qui en fait le principe c'est que Quand on a fini la pente là On a qu'à pire un tout petit bout Et puis ça dévoile un peu plus de la mine tout le temps Et je trouve ça beaucoup plus propre On va dire qu'une mine de fusain classique C'est à dire que même un porte-fusain En soi c'est beaucoup moins Ouais c'est beaucoup moins propre que ça Donc je trouve vraiment pratique ce fonctionnement là Donc je vous en redirai des nouvelles Donc pour les crayons On a en premier ce Black Cherry Donc cerise noire Qui est une très jolie couleur Que j'aime bien J'aime beaucoup Je trouve assez drôle comme ils sont taillés Je pense que ça va vraiment changer d'apparence Quand moi je les aurais taillés Parce qu'ils sont taillés vraiment tout petits C'est vraiment minuscule Je trouve ça très très chou Et très bizarre à la fois Pour vous montrer la comparaison Mes crayons normaux Sont taillés comme ça Voilà Donc c'est nettement plus long Comme mine Je trouve ça hyper bizarre Et mignon à la fois Ensuite on a Le Pale Sage Voilà C'est un genre de vert pastel Qui est très 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 mignon Qui contient bien aussi Voilà C'est un très beau crayon Je ne vais pas tester de faire des dégradés Tout ça Parce que déjà De toute manière Pour être parfaitement honnête J'en fais très peu Des dégradés En général À part sur les papiers colorés Mais en principe Ça marche bien Avec ce crayon là C'est le but de ce crayon Peut-être que je vais en tester un en fait Juste histoire de vous montrer Peut-être Entre éventuellement Celui là et celui là On verra On verra Tac Je ne vous ai pas dit Le nom de la couleur en fait Je suis tellement 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 pas organisée Donc ça c'est Grade Lavender Donc un lavende Grisé Si vous voulez traduire ça On a aussi un Berry Wrinkle Winkle Pas wrinkle Voilà Un bleu grisâtre aussi Qui est très joli J'aime beaucoup Encore je les ai choisis pour ça Parce que j'ai trouvé joli Voilà Parce que ceux là C'est moi qui les ai acheté Et puis un Sandbar Brown Qui est un Un brun un peu Qui tient un peu sur l'olivâtre Je trouve Sur le grisâtre Olivâtre Voilà C'est très joli Je les trouve très sympa Je vais juste Par la quitte conscience Pour faire un petit dégradé ici Parce que Quand même Tac Ensuite Je vais venir ici Avec cette couleur là Bon après je triche un peu Parce que c'est vraiment des couleurs Qui vont hyper bien ensemble Après je vous montre Un vrai dégradé peut-être Ce sera peut-être plus Fair Mais vraiment la transition Est flawless Très jolie Je vais triter plutôt avec le Disons le bleu et le violet Pour que ce soit un peu plus Évident Que Que ça fait un joli dégradé Même pour que moi-même Je sois convaincue Un beau Un beau Sachant qu'en plus c'est pas du tout un papier pour normalement faire des... Il était dégradé au crayon quoi mais franchement voilà, il fonctionne quoi. Vous avez ça devant les yeux. Voilà pour les crayons. Le fusain je ne vous teste pas là-dessus parce que j'ai pas envie de mettre un coude fixatif sur mes aquarelles. Je ne vois pas l'intérêt. Par contre je vais vous montrer du coup celui-là. Donc c'est le Liquid Chrome de chez Molotov. Je ne sais pas si on prononce Molotov ou Molotov, j'en sais rien, bref. Donc une marque que je connaissais déjà, ils font pas mal de bombes de peinture. Donc je leur secoue un tout petit peu et puis je peux vous le montrer directement je pense. Voilà. Donc si je vous fais un petit bloc petit, vous pouvez voir. Ça ne ment pas sur son nom, ça a vraiment un effet chromé assez délicieux. Je vais essayer de vous montrer correctement la caméra. Ça va être compliqué. Donc si la caméra veut bien faire un focus. Donc on a vraiment une couleur très très chromée. ici. Ouais c'est vraiment pas évident du tout avec le focus. C'est galère de vous montrer ça. Ah voilà, là on voit bien. Il brille. C'est vraiment pas la même chose que juste un argenté. Je veux dire, il y a vraiment un effet très lisse dessus qui est assez sympa. Voilà. Il est bien. Donc je crois qu'on a fait le tour de tout ce matériel. Si j'oubliais quelque chose, je vous le mettrai. Mais donc voilà, on a plein plein de choses. Ça me fait super plaisir d'avoir reçu autant de choses et puis d'avoir pu m'en offrir des comme ça. Donc ça me fait, voilà, je suis contente d'avoir pu faire cette vidéo. Je vous redirai des nouvelles de certaines palettes. Parce que j'ai peut-être fait une palette. Enfin, je vais dire dans la etcher. Et puis une à côté avec tous ces godets. Je ferai probablement une vidéo où j'organise cette palette. Donc voilà, stay tuned comme ils disent pour ça. Donc si cette vidéo vous a plu, ben merci de signaler. Pas de signaler la vidéo. De signaler que ça vous a plu avec ce qui s'appelle un pouce en l'air. Ou un commentaire. Ou les deux. Ça fait toujours plaisir d'avoir les deux. Et voilà quoi. C'est gentil de votre part si vous le faites. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de pression non plus. Je vous jure que je ne vais pas venir vous manger. Et puis si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne. Et que vous souhaitez voir le contenu. Le meilleur moyen c'est de s'abonner. Après de nouveau, il n'y a pas de pression. Si vous ne le souhaitez pas, vous ne le souhaitez pas. Et puis la cloche aussi. C'est aussi un moyen assez pratique normalement d'avoir les notifications. Même si Youtube a tendance à ne pas montrer les notifications quand même. Voilà. Moi je fais ce que je peux. C'est que je ne produis pas assez de contenu. Bref. Je vous adore. Un gros bisou. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada